Musique Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la box du mois de décembre. Je sais, je filme un petit peu tard, elle est arrivée il y a un petit moment déjà, mais pas vraiment le temps, comme vous voyez, derrière moi j'ai aussi un petit peu changé de décor. Je suis descendue, je me suis installée dans le salon pour que ce soit un peu plus convivial et que je me mette aussi aux couleurs des fêtes de fin d'année. Donc voilà, on commence, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette nouvelle boîte, dans cette nouvelle box, donc The My Little Magic Box. Alors, pour ceux qui ont sûrement reçu ou qui voudraient éventuellement découvrir cette box, petite nouveauté, la box en fait est animée via en fait une application que vous pouvez télécharger sur vos smartphones et Android. et c'est génial parce que finalement, voilà, en téléchargeant cette petite application, vous photographiez ou du moins vous scannez la boîte, vous mettez sur les petits personnages et ils se mettent à danser, à s'animer. Voilà, c'est assez drôle. Je trouvais ça plutôt novateur. Comme chaque mois, nous retrouvons le My Little World. Je pense avec plein d'idées, de tutos, de, je pense aussi de looks pour les fêtes de fin d'année, des petits récaps sur ce que nous avons reçu comme cadeau aussi dedans. Enfin bref, voilà, des interviews, des recettes pour les fins d'année, des petits comptes aussi, voilà, ça peut être vraiment un moyen de se mettre dans l'ambiance de la fin d'année. Alors, premier cadeau, nous avons, elle est superbe cette petite boîte, une boîte de thé de Kusmiti. Alors, il me semble que c'est la gamme russienne, il me semble que c'est le russien tea ou quelque chose comme ça. En tout cas, dans les ingrédients, il y a du thé noir, des épices, réglisse, écorce d'orange, arôme d'orange, vanille et amande. Alors, je ne suis pas fan de la réglisse, mais voilà, tous les autres ingrédients, en fait, voilà, j'adore parce que c'est typiquement ce dont je... Voilà, c'est les épices et les odeurs que j'aime retrouver pour les fêtes de fin d'année. Je n'ose pas trop l'ouvrir parce que je n'ai pas envie que ça m'explose à la tête ni par terre. Mais voilà, ça sent vraiment très très bon. On a l'odeur de l'orange, de l'écorce d'orange qui ressort beaucoup. Et voilà, j'aurai plaisir de me faire mes thés le matin ou les après-midi quand il fera très très froid. Ensuite, nous avons des petits gants. Il faut vraiment regarder, voilà, hop, je pense que vous pouvez le voir. Ils brillent, ils demi le feu. Alors, ce ne sont pas vraiment des gants, ce sont des mitaines que vous pouvez transformer. Attendez, je n'enlève ma bague parce que j'ai vraiment envie de faire des trucs bizarres. Hop, donc ce sont des mitaines, comme vous pouvez le voir là. Alors moi déjà, je vais vous dire une chose, j'ai un problème avec les gants, c'est que là ici déjà c'est hyper court, mais que là c'est hyper long. Je sais, j'ai des petites mains, certes, à un moment donné, il faudrait que tout soit proportionnel. Et alors, je ne vous explique pas, parce que là je suis à fond, ça veut dire que je ne peux pas plus, sinon je me brise un ligament, je pense. Quand je mets le moufle, ben voilà, je vous l'explique, mon doigt est là. Donc voilà, j'ai tout ça en trop, donc c'est ridicule, on est d'accord, c'est vraiment ridicule. Donc, et de toute façon, je n'aime pas les moufles, je n'aime pas non plus les mitaines, donc écoutez, c'est simple, clair et net. Ce n'est pas un coup de cœur pour ce cadeau. Et on finit donc par une petite pochette, par contre, elle est absolument toute mimi. Petite pochette bleu marine avec un flacon de parfum, un flacon de lac, un bâton de rouge à lèvres, tout ça tout en pailleté doré, que je trouve absolument trop mignon, elle n'est pas trop petite, pas trop grande. Donc ça peut être, ça peut être, voilà, une petite trousse d'appoint, qui est vraiment très très mignon. Alors, en premier lieu, nous avons donc cette petite chose, Dolce & Gabbana, eau de parfum, je pense que c'est peut-être le dernier, bref. Donc on va voir, c'est une petite miniature Dolce, hop, vous voyez, c'est tout petit, avec au-dessus une petite fleur, je ne sais pas de quelle fleur il s'agit. Alors, l'odeur, bon, en fait c'est très bizarre, parce que c'est, l'odeur pourrait être très 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 agréable, mais en fait, il y a, moi si vous voulez, ça me rappelle les parfums que mettent, enfin, allez, voilà, les dames, voilà, Coco Chanel, Chanel numéro 5, c'est ce genre de parfum que je ne supporte pas. Alors, ensuite, nous avons un petit duo de vernis. Alors, je vais ouvrir, parce que là, comme ça, dans la boîte, vous ne pourrez absolument pas voir ce que c'est comme couleur. Alors, ça va être sympa à vous montrer. Donc, nous avons un bleu marine, magnifique, c'est un qui est très légèrement irisé. Il est absolument superbe, mais vraiment. Et à côté, vous avez un doré, pailleté, tout ce que vous voulez, il est glowy, il est, enfin, c'est absolument superbe. Je vais voir ce que ça donne, parce que généralement, là, les paillettes sont très fines, donc ça, ça va être hyper agréable à travailler, peut-être avec un pinceau un peu plus fin. Parce que j'en avais un doré, mais le problème, c'est que c'était presque un, c'était plus un top coat doré. Et finalement, les paillettes étaient trop grosses, et pour faire un peu de détails, ce genre de choses, ce n'était pas très, très pratique. Donc, je pense que là, ça peut être hyper utile, surtout que les paillettes sont plus fines, donc je pense que je vais beaucoup plus m'amuser, finalement. Et pour finir, on termine donc avec la marque Too Faced, et c'est un mascara, c'est le More Volume, je ne sais pas si c'est vraiment suffisant, ça va être le Better Than Sex de Too Faced. Alors, ça tombe bien, parce que j'avais hâte de tester, en fait, cette marque, essentiellement, surtout les produits pour les yeux, donc les palettes plus les mascaras. Et en plus, mon fameux Zerial de Benefit commence à rendre l'âme. Donc, je vais pouvoir le tester, j'adore, parce que c'est toujours en petit format, et moi, j'adore les petits formats. Voilà, je ne suis pas un mannequin de 1,90 m, donc si vous voulez, ça n'a rien à voir, j'en ai voulu dire, ça n'a rien à voir, mais voilà, je trouve ça vachement plus mignon. Donc, vous voyez, vous avez une brosse qui est très légèrement, voilà, on a un peu comme un effet un peu sablier, finalement, un peu bombé sur le dessus, qui se rétrécit sur le milieu et qui se réélargit sur la fin. On verra ce que ça donne, c'est censé donner plus de volume. Pour des maquillages un peu plus travaillés, ou un effet un peu plus, je ne sais pas, un pin-up, ou avoir un effet très très oeil des biches et oeil très ouvert. Je pense que ça pourrait être sympa. De toute façon, je vous referai un point là-dessus. Je vous fais d'énormes bisous, les filles. J'espère que vous avez passé de très 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 belles fêtes de fin d'année. Un très bon Noël, si je ne vous revois pas d'ici là. Voilà, une très belle fin d'année 2015 et une excellente année 2016 qui débutera. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et voilà, passez de très 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 belles fêtes. Bye bye les filles ! Sous-titres par Jérémy Diaz